La glace de l'insurrection vendéenne Dès le début de l'insurrection vendéenne, en mars 1793, le général Jean-Félix Clabat du Chilloux installe un camp royaliste sur les rochers de Cheffois. Les troupes républicaines vont intervenir sur la Châtaigneraie le 6 avril de la même année 1793. Chalbos va investir Fontenay-le-Comte et décide d'attaquer le camp royaliste des rochers de Cheffois. Il va prendre le camp et il va descendre sur le village pour brûler et casser les cloches et descendre également le drapeau blanc qui était au sommet de l'église. Le 12, le général Chalbos va repousser une attaque au moulin de la Meilleray et fera également quelques prisonniers qui seront incarcérés dans les prisons de la Châtaigneraie. Le dernier passage des troupes républicaines se déroulera en septembre 1793. Commandé par le général François-Joseph Westerman, le bourg sera à nouveau pillé et brûlé. Ainsi se termine l'histoire des rochers de Cheffois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501